Pour ce jeune castor, il est temps de prendre des forces. Dans les pas de son père, il doit apprendre toutes les ficelles du métier. La rivière est calme et le barrage que son père a construit semble solide. Éter comme hiver, le vaste édifice crée un lac artificiel et stabilise les eaux qui protègent la hutte familiale. Blottis les uns contre les autres, le jeune castor et sa famille y ont passé l'hiver à l'abri du froid et de la faim. La portée de l'année vient d'arriver. L'adolescent a maintenant du mal à trouver sa place. A deux ans, le jeune architecte a atteint sa maturité sexuelle. L'aîné de la fratrie est donc chassé du territoire familial. Il est temps pour lui de partir ériger le barrage et la hutte qui abriteront sa propre famille. Désormais, sa survie repose sur sa capacité à concevoir et à aménager son territoire. Première étape, trouver le lieu du futur chantier dans cette vaste région. Avec ses pattes arrières palmées, sa queue servant de gouvernail et une épaisse couche de graisse, le jeune castor est déjà bien équipé pour cette épopée de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, dans les eaux glaciales de la Snake River. Mais malgré ses atouts physiques, il avance en territoire inconnu. Par chance, les vestiges d'un barrage surgissent. Mieux encore, adossés à la berge, il reste les fondations d'une hutte abandonnée. La première évaluation est convaincante. Elle offre une base idéale à restaurer. Il n'y a pas de temps à perdre. L'hiver arrivera vite et il y a encore beaucoup à faire. Surtout quand on est seul et inexpérimenté. Pour autant, il possède déjà tous les outils du parfait charpentier. Comme ses incisives aussi puissantes et tranchantes que des ciseaux à bois. D'habitude, le rongeur est essentiellement nocturne. Mais le sommeil attendra. Priorité au barrage. Livré à lui-même, le jeune persévère nuit des jours. Reproduisant ce qu'il a appris, il essaye d'optimiser les matériaux que lui offre la nature. Le jeune castor manque encore de pratique. Mais d'instinct, il ajoute des pierres pour renforcer la structure de branchage enfoncée dans la boue. L'eau est un milieu exigeant. Et parfois un redoutable adversaire, même pour ce mammifère semi-aquatique. Après 15 jours d'un dur labeur, l'édifice est maintenant terminé. Il ne lui restera plus qu'à colmater les interstices par de la boue afin d'augmenter la résistance et de réduire tout risque de fuite. Le jeune castor a appris de son père à décrypter les humeurs de la rivière. Et ce qu'il vient de percevoir, c'est un changement de débit des eaux. Au pied des rocheuses, la puissance du courant est redoutable. Le temps et l'expérience manquent à l'ouvrage. Le barrage cède sans qu'il ne puisse rien y faire. Tout est à reconstruire. La saison est déjà bien avancée. Dans quelques mois, la neige et la glace commenceront à recouvrir les terres et la rivière. rebâtir est donc une question de survie qui exclut tout découragement. Surtout quand on doit fonder une famille avant l'hiver. La nécessité de séduire pour se reproduire amène souvent les animaux à se surpasser. Dans le Wyoming, le jeune castor a travaillé tout l'été. Le barrage est terminé. Il ne reste plus qu'à compléter le garde-manger sous-marin composé de branches tendres. Directement relié à la hutte par une entrée sous la surface, cette partie de l'édifice est indispensable pour survivre aux sept longs mois d'hiver à venir. Soudain, un effluve lointain l'interrompt dans son travail. Son odorat ne le trompe pas. l'interrompt dans son travail. Son odorat ne le trompe pas. Son odorat ne le trompe pas. Là-bas, de l'autre côté du barrage, une jeune femelle s'est arrêtée, attirée par ce bras de rivière parfaitement aménagé. pour celle dont le choix de partenaire sera celui d'une vie, ce point est essentiel. En quelques semaines à peine, sur des fondations héritées de générations de castors précédentes, le jeune rongeur a posé les bases de sa nouvelle vie. Il a reproduit ce qu'il avait observé de son père et trouvé les gestes pour mener en un temps record son chantier titanesque. Il peut maintenant prendre un repos bien mérité. Sa femelle et lui seront à l'abri jusqu'à la fin de l'hiver. C'est au printemps suivant qu'en débute la fonte des neiges que se mesure toute l'efficacité de ce savoir-faire ancestral. Dans la hutte, la première portée est arrivée. Nourrie, logée et protégée par cet ingénieux ouvrage, les petits marchent déjà sur les traces de leur père. Le génie bâtisseur du castor ne sert pas seulement sa cause. Ses travaux limitent les risques de sécheresse et préviennent les incendies. Il crée également des lacs et des zones humides où renaît la vie. À l'image des castors, les bâtisseurs de la nature ont inventé une gestion durable des territoires qui forcent l'admiration. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada